La seconde alors qu'Isabelle Severino s'avance pour évoluer au sol mais elle ne comptera pas dans le défi d'or. C'est que brille, superbe. C'est une pro-double-brille ennemi pour la Cerrado qui continue la compétition au-delà de ses 17 ans pour participer au championnat du monde à Lausanne au mois de septembre et puis ensuite elle prendra une décision concernant sa reconversion. Ce sera peut-être du côté de Maurice Ouvion avec le saut à la perche où elle a déjà démontré d'étonnantes aptitudes. Plus de 3 mètres dès ses premiers essais. Et son petit secret, c'est de pouvoir se qualifier au jeu de Sydney au saut à la perche. Elle en est bien capable. Isabelle Severino, donc, souriante, elle aussi, très agréable. Toujours disponible pour répondre aux interviews. Peut-être qu'un jour, elle sera à nos côtés, mon cher Michel. Elle souhaite devenir un joueur de l'analyse sportive. Je sais. Puis comme il faut préparer la relève, pourquoi pas. Isabelle Severino sera sûrement peut-être un jour à notre micro pour commencer à nous décortiquer les figures et les exploits de ses copines. En attendant, la note est tombée. Vitrychenko, 19.50. Elle gagne devant Eva. Merci. Merci.